Et si on essayait le mode de vie zéro déchet ? Pour cet épisode consacré aux petits pots, l'épicerie sans emballage et en vrac basée en plein centre d'Avignon, il était impossible de parler de ce projet sans interroger les deux fondatrices. Après Céline, c'est donc au tour de Marjorie Cousin de répondre à mes questions. C'est donc aussi l'occasion de voir comment deux personnes vivent le même projet avec leur histoire, leur caractère et leur ressenti individuel. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Marjorie Cousin, j'ai 30 ans et des poussières, cofondatrice du Petit Pot. Je suis née à Lille, il n'y a pas très longtemps, et je suis descendue dans le midi très jeune, puisque j'avais 5 ans. Le Petit Pot est aussi l'histoire d'une rencontre, puisqu'à la base, moi-même, à mon niveau, j'étais dans les voyages, j'étais commerciale pour un tour opérateur qui vendait des voyages de groupe. J'ai fait des belles années, je m'y suis épanouie, et puis est arrivé un cycle des 10 ans. Et en parallèle de ça, surtout des découvertes d'ordre personnel, puisque j'ai eu des enfants et envie de transmettre des valeurs qui soient basées sur l'écologie. C'est presque arrivé du jour au lendemain, puisque je pensais avoir tout pour être heureuse. Donc, une maison, une voiture, les enfants, le mari, le travail, être mangé bio, donc du coup, être écolo. Et puis, après la lecture du bouquin de la famille, Presque zéro déchet. Et après avoir ouvert ma poubelle, je me suis rendu compte qu'en fait, la porte d'entrée de la poubelle, j'étais sur le derrière, à me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Et surtout, j'ai repris le contrôle de ma vie, de nous, sur la planète, puisque j'étais aussi un petit peu désabusée, comme beaucoup de monde, à savoir, maman, si les politiques ne font rien, la planète, on va dans le mur. Donc, ça fait super peur, surtout encore plus quand on a des enfants, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais leur laisser comme planète ? Et puis, ce moyen de pouvoir soi-même changer les choses au quotidien, dans sa façon de consommer ou ne pas consommer. Et la porte d'entrée du zéro déchet, c'était juste fantastique. J'avais trop envie de tout faire d'un coup, puisque je suis une grande joueuse. Et j'ai tout pris par le jeu, ah bah tiens, par quoi je pourrais remplacer chaque truc ? Et j'avais envie de tout faire. En fait, c'est immense comme boulot, parce que quand on en prend conscience, on se rend compte qu'on est envahi de déchets. Quand une journée, à soi, tout seul, on peut produire une montagne, il n'est pas possible de déchets. Et donc, après, je suis allée un peu plus tranquillou, en étant bienveillante aussi avec moi-même, à me dire qu'on va y aller progressivement, commencer par ce qui me plaisait. Ça a commencé avec la capsule Nespré de notre ami Georges. J'étais au boulot, sur mon application, en train de faire ma petite commande de café. Et le total apparaît, 68 euros. Ok, bon, je prends ma carte bleue. Et là, je vais m'apprête à taper mon code. Et je dis 68 euros. 68 euros de café ! Non mais, allô ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à acheter 68 euros de café ? Et j'ai annulé cette commande. Et je suis rentrée à la maison. J'ai viré la machine. J'ai ressorti la vieille cafetière à filtre. Et puis, j'ai fait mes petits calculs en me disant, bah tiens, par quoi je pourrais le remplacer ? Parce que quand même, on aimait bien le petit café et le principe de Nespresso. Et donc, un calcul qui a été rapide, puisque 70 euros le kilo de café chez Georges et 15 euros le kilo dans mon magasin, mon torréfacteur en bio et équitable, bah au bout de 8 mois, je pouvais me payer une machine qui broyait le café toute seule, quoi. Voilà, donc... Voilà, tout ça, c'est un petit exemple, mais c'est multiplié par tous les objets du quotidien. Et en parallèle de ça, c'est cette énergie créatrice que j'avais. J'avais envie de faire quelque chose, voilà, d'entreprendre et de faire quelque chose qui avait plus de sens, d'être plus en accord avec mes valeurs. Ça, c'était là. De toute façon, si ça n'avait pas été sur la thématique de zéro déchet, ça aurait été sur autre chose. Et le retour, donc, de Céline, ma collaboratrice dans l'histoire, qui est également ma belle-sœur, qui est revenue de voyage, que j'ai récupérée à la gare routière avec les chevelons et le sac à dos. Et à un moment donné, voilà, ça a été une connexion dans nos vies, puisque moi, j'avais ce truc-là, c'était envie de créer une boutique des zéro déchet. et elle, de faire quelque chose qui avait du sens. Elle revenait en France pour faire quelque chose qui avait du sens et des compétences complémentaires également. Notre porte d'entrée était différente, puisque moi, c'était plus par rapport à la santé, aux enfants, dans une consommation du quotidien, d'une française moyenne, métro-boulot-dodo, presque, quoi. Et elle, c'était un retour de deux ans de voyage au travers de l'Asie, Nouvelle-Zélande, etc., où elle avait, bon, je pense qu'elle le racontera mieux elle-même, mais l'envie de changer les choses en France et de faire quelque chose en lien avec l'écologie. Et donc, l'aventure était partie. L'aventure, ça a duré... Alors après, moi, il a fallu que je fasse le saut aussi de partir de là où j'étais, parce que j'étais encore en poste. Donc, ça a travaillé et donc, ça a mis... Huit mois ! Entre le moment où l'idée a germé... Enfin, l'idée. Non, du coup, où c'est bon, on le fait ensemble. Et le jour de l'ouverture, ça a mis huit mois. Ce qui n'est pas beaucoup. On a fait beaucoup de choses en peu de temps, en fait. On a un peu... On s'en rend compte après, quand on se retourne dire, waouh, on a fait tout ça. Et quand on voit qu'il y en a d'autres qui mettent plusieurs années avant de préparer ça, nous, on a été... Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont fait vite. C'est aussi épuisant, parce que forcément, il faut prendre les bonnes décisions en peu de temps. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait des gens qui nous encourageaient. Et on a aussi rencontré, voilà, les gens qui renvoient leurs propres peurs en disant, ben non, 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 surtout, n'allez pas à Avignon. Avignon, c'est un centre-ville qui est en train de mourir. Allez, voilà, ailleurs. Et bon, et après, il y a la réalité de la recherche de local et la réalité financière qui fait qu'on ne pouvait pas forcément se payer des endroits. Déjà, l'emplacement numéro un, c'était juste impossible. Et donc, on a failli renoncer à Avignon jusqu'à ce qu'on tombe sur ce local et qu'ils permettent que ce soit possible. Mais voilà, sinon, c'était Avignon ou les alentours. Mais on était quand même un peu plus convaincus sur Avignon puisque c'est encore quelque chose qui est très particulier et qui s'adresse pour l'instant à une clientèle qui fait ses courses en ville à pied. On espère que ça se démocratise. On sait qu'on est très demandé aussi sur la périphérie d'Avignon. Mais pour l'instant, on va déjà essayer de vivre ici, sur Avignon. Et voilà, on espère que ça se démocratise et que ce soit l'avenir de consommer en vrac. Alors, dans notre magasin, on trouve, ça va, c'est très, très large puisque, par exemple, j'ai une cliente qui me disait « Ouais, c'est super, chez toi, on peut trouver à la fois des lentilles courailles et du vernis assorti, le vernis courailles. » Et je trouve que ça résume bien. C'est-à-dire que c'est une boutique qu'on n'en trouve pas. Enfin, on a créé un truc qui n'existait pas. D'ailleurs, avec Céline, à 5h du matin, la veille de l'ouverture, on s'assied face au muret. Enfin, face à notre boutique, sur le muret en face de la boutique. Et on regarde le petit pot et on dit « Waouh ! » Qu'est-ce qu'on a fait ? On est quand même, on est complètement shtarbés. Est-ce que les gens, ils vont comprendre ce qu'on voulait faire ? Parce qu'on a voulu, ben voilà, casser un peu les côtes, faire du joli. Ce n'est pas parce qu'on mange mieux et qu'on est écolo qu'on ne fait pas des choses qui peuvent être colorées et classes, quoi. Donc oui, on vend du vernis en même temps que des lentilles courailles. Donc on a toute une partie épicerie sèche, donc du riz aux pâtes en passant par le café, le thé, le sucre, avec une ligne conductrice qui est que ce soit bio, locale le plus possible et lorsque ça n'est pas local, dans une démarche équitable. ça c'est pour l'alimentation, huile également, miel, vinaigre, sauce soja, sirop d'agave, des produits d'entretien, en vrac également et au poids. Et après, toute une partie boutique et plus, voilà, objet pour remplacer l'équivalent en jetable et en plastique par quelque chose de durable, donc de la gourde en passant par les bentos pour emmener son repas sur son lieu de travail. Et tout ce qui va être cosmétique, on a un petit coin slow cosmétique, donc sans aucun produit néfaste ni pour l'homme ni pour l'environnement, puisque c'est sous format solide, il n'y a pas de conservateur, donc pas de dérivés de la pétrochimie. Donc shampoing solide, dentifraise solide, savon, maquillage rechargeable, crème en crème, les démaquillant en emballage consigné. On a la cup aussi, voilà, la cup pour remplacer les tampons, les serviettes hygiéniques. Voilà. On a vraiment une clientèle qui est très large, ça va de la famille, voilà, avec enfants à ou personnes âgées qui habitent à côté et qui sont bien contentes de pouvoir acheter juste la quantité dont elles ont besoin. Donc voilà, on prend quelques grammes d'amende, parce qu'elles n'aiment pas, elles ne peuvent pas forcément prendre tout en quantité et au jour le jour aussi. Et on a aussi un petit peu de touristes, forcément, Avignon oblige. Les étudiants également. Alors là, les étudiants, nous on adore, ils sont convaincus, alors eux, il n'y a pas de débat. Ils savent pourquoi ils le font et ils en sont convaincus. On a aussi beaucoup de curieux. Des gens qui se demandent mais comment on peut vendre du dentifrice en vrac et à comment ça marche le dentifrice solide et donc c'est aussi rigolo quoi. Donc du dentifrice au charbon qui fait les dents noires mais qui blanchit les nants. De toute façon, on casse tous les codes. Les gens, ils ne sont pas habitués à tout ce qu'ils voient. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais vu. Le bilan. Quel est le bilan ? On a été racheté par Monsanto. On fait une monde multinationale et on va se faire plein de sous tout en tuant la planète. Voilà. Second degré. On ne voit pas les guillemets à la radio mais second degré avec les doigts. Guillemets avec les doigts. Le bilan, c'est qu'il y a vrai... On sent, alors sur cette rentrée particulièrement, qu'il y a des choses qui bougent mais on le voit de toute façon dans les médias traditionnels. C'est que ça y est, ça devient une cause... Déjà, on en parle dans les médias traditionnels ce qui n'était pas le cas ne serait-ce qu'il y a un an. Donc, et les gens qui viennent sont clairement décidés à s'y mettre et à changer les choses à titre individuel. De toute façon, ils ont bien compris que au niveau... Les changements se passeront difficilement par en haut. Donc, en attendant, parce qu'il faut... Ce serait bien aussi quand même qu'il y ait des lois et que ça soit fait de manière nationale et internationale. Mais en attendant, on va se bouger les fesses et prendre les choses en main au niveau individuel. Il y a beaucoup, beaucoup de freins pour entrer dans le zéro déchet. Mais après, c'est vrai qu'on ne rentre pas forcément... On ne cherche pas à faire changer les gens. Les gens, ils changeront si ils en ont décidé. On ne peut pas faire changer quelqu'un. Juste, on est là pour le jour où ils auront envie et où ils sauront pourquoi. Si la personne ne sait pas pourquoi elle rentre et pourquoi elle achète chez nous, ça ne marche pas. C'est vraiment... On doit être convaincu. Et après, il y a l'achat tendance, bien évidemment, parce que c'est tendance sur le zéro déchet. Mais voilà, quand même, on est là, on a mis plein de couleurs, on a un grand sourire. On est super content quand il y a des gens qui viennent. Mais voilà, c'est vraiment une démarche individuelle. La première année, on est dans le prévisionnel pile-poil. Et là, les trois premiers mois semblent meilleurs que ce qu'on avait prévu. Voilà, après, non, les commerçants ne sont pas, ne roulent pas en Porsche, etc. Voilà, moi, je suis en grâce aux aides de l'État et au chômage. J'ai pu entreprendre ça. Je le dis aussi, je suis fière de le dire parce que je sens ça, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu se dégager de salaire dès l'ouverture. C'était juste impossible. Moi, j'arrive en fin de droit à la fin de l'année. Donc, il va y avoir un premier bilan à la fin de l'année pour voir si on peut se dégager de salaire. Ça, ce sera un grand cap. Parcours et parsemé dans le bûche, il y a eu plein, plein, plein de moments où on s'est dit mais non, on arrête, c'est juste pas possible. C'est juste hyper décourageant. Mais du début jusqu'encore aujourd'hui, c'est tout le temps en fait. On se demande qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un événement ? Je ne sais pas, un problème. c'était quand il y a eu des travaux, des problèmes qui sont purement techniques ou des problèmes administratifs. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on puisse renoncer et à la fois, on les surmonte parce qu'il faut y aller et après, on est trop content d'avoir réussi à les surmonter. Et juste pour ce plaisir-là, il faut continuer. Malgré toutes les difficultés, on doit être un peu sadique mais non, on ne regrette absolument pas du tout pour toutes les raisons que ce soit d'un point de vue de développement personnel mais aussi par rapport à la cause que l'on porte. C'est-à-dire qu'on n'a juste pas le choix. Il faut y aller. Il faut proposer des solutions et juste ça, ça fait du bien. Et tous les jours, c'est les petites choses du quotidien et les réactions des clients qui nous font, qui nous font, qui nous donnent du courage. J'ai le souvenir du jour de la démission de Hulot où j'ai une cliente qui me dit mais vous, vous faites beaucoup plus que ce que Hulot peut faire au niveau national. Et je lui ai répondu mais c'est vous aussi en tant que consommateur. voilà, et ça, des choses comme ça, ça fait du bien quoi. Et tous les jours, on en a tous les jours des gens qui sont trop contents de pouvoir faire autrement. Un conseil, c'est difficile. Ça dépend des gens, ça dépend de leur histoire aussi. Mais surtout, de ne pas, enfin, surtout d'y croire. Enfin, ouais, c'est très, en fait, c'est très basique mais oui, de croire en soi. Vraiment, c'est vraiment de ne pas se laisser perturber par d'éventuels, il y a plein de raisons de ne pas le faire en fait. Si on veut, on les trouve, il y a plein de raisons de ne pas le faire. Mais il y a peut-être aussi, ne serait-ce que pour une raison de le faire, il faut y aller quoi. Et parce que, voilà, la vie est courte. Et quand on se retrouve sur son lit de mort, on ne se dit pas ah, j'ai bien travaillé toute ma vie. Ce n'est pas de ça dont on se souvient, on se souvient surtout de qu'est-ce qu'on a fait et que ce ne soit pas aussi au détriment de sa vie perso. C'est important aussi d'allier les deux. C'est de se dire oui, ok, on va entreprendre mais si possible, en préservant quand même, voilà, il ne faut pas y laisser des plumes. Ça prend du temps, ouais, mais bon, après, si c'est du temps de qualité qu'on a un peu plus avec ses proches, voilà, ça, c'est... ça, j'en reste convaincue. C'est encore en chemin. Je suis de plus en plus présente quand je suis à la maison mais les premiers mois, il faut s'attendre quand même à être... On est envahis, on petit-déjeuner d'entreprise, on petit-déjeuner petit pot, on dort petit pot, c'est 24 heures sur 24, même quand on n'y est pas physiquement, son esprit y est, quoi. Il faut en être conscient, voilà, il faut avoir de l'espèce disponible dans sa tête. Mais le jour où ça prend trop de place, c'est qu'il faut y aller aussi. Moi, je le vois, la boutique, comme un... comme une scène. Tous les matins, le rideau se lève et on commence un nouveau spectacle. Ça, c'est mon côté artiste refoulé. Mon esperluette, je vais le dire avec l'accent belge, esperluette. Ça marche aussi avec l'accent belge, esperluette. Esperluette. Mon esperluette, du moment, c'est de... me réapproprier, réhabiter mon corps et refaire... voilà, c'est vrai que tout ça pendant presque maintenant deux ans finalement, ça a été au détriment. S'il y avait eu un détriment, c'était quand même, ben voilà, le corps et l'art puisque je faisais un peu plus de danse et que j'ai envie de m'y remettre. Donc, mon esperluette, du moment, c'est ma prof de danse, Céline, le lieu danse création aux angles. Pas Céline le petit beau, donc Céline le lieu. et donc, je me remets à la danse contemporaine et j'ai réussi à caler une heure et demie de danse par semaine. J'aimerais pouvoir en faire plus, on est... mais déjà, c'est super et ça fait un bien fou, ben de... voilà, c'est mon espace de tout, de création, de méditation et de sport également. J'espère nuette. Si on peut changer le monde, soyez surtout bienveillants envers vous-même. C'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Merci Marjorie pour ta bonne humeur communicative. Il semblerait que le zéro déchet ça rende vraiment heureux. J'espère que ces deux rencontres vous auront au moins donné envie de vous interroger sur la quantité de déchets que vous produisez chaque jour. Pour ma part, avec ces interviews, j'ai passé une nouvelle étape. Après le pain de savon, la cup et la lessive fait maison que j'utilisais déjà, j'utilise maintenant du shampoing et du dentifrice solide et je pense que je reviendrai jamais en arrière. N'hésitez pas à partager ces rencontres, à les commenter ou à mettre un like ou un coeur là où vous les écoutez. C'est le meilleur moyen de s'en tenir esperluette car nous faisons tout ceci de manière complètement indépendante et bénévole, nous avons donc besoin de votre soutien. A une prochaine, on l'espère, luette évidemment ! Sous-titrage ST' 501